Vous imaginez aisément mon embarras au moment de conclure, après cet exposé auquel au moins vous ne reprocherez pas un excès d'optimisme. Je me limiterai donc à un constat et une hypothèse. Le constat, il n'intéresse peut-être que mes pères et moi-même, mais je me permets de l'énoncer, parce qu'on verra s'il n'aura pas quand même, bon an, mal an, quelques effets politiques. Le constat, l'évolution dont je viens de rappeler quelques traits, a conduit à l'apparition d'une nouvelle sorte d'intellectuels, qu'on pourrait appeler des progressistes réactionnaires, des personnes de sensibilité progressistes, soucieuses d'égalité et d'émancipation pour tous, mais qui restent convaincus que l'école ne peut pas jouer son rôle émancipateur si elle ne continue pas à offrir les meilleurs outils de développement intellectuel au plus défavorisé, c'est-à-dire à ceux qui en ont le plus besoin, y compris pour pouvoir mener des combats sociaux et politiques. L'hypothèse, même s'il se dessine là un nouveau courant de pensée, au contour d'ailleurs assez flou car il côtoie d'authentiques conservateurs, ce n'est pas d'abord sous son impulsion que de nouvelles orientations seront prises. Mon hypothèse est plutôt que la notion d'exigence retrouvera vie à l'école, mais sous des formes nouvelles et qui ne seront guère dictées par les intellectuels ni même par les pédagogues. Je crois que c'est plutôt sous l'influence du monde patronal qu'une nouvelle attention pourrait être portée aux connaissances et à l'excellence à défaut de restaurer la notion de culture. Car ce sont les patrons aujourd'hui qui perçoivent le plus directement les carences de leurs jeunes salariés et qui ont toutes les raisons de ne pas s'en accommoder. Là aussi, les témoignages commencent à se multiplier. Si cette hypothèse se vérifie, elle entraîne avec elle un risque, une instrumentalisation accrue de l'école au profit de l'économie plutôt que de la citoyenneté ou de la culture ou même de l'épanouissement personnel. Cela n'est pas pour autant, cette hypothèse, une fatalité ou une prédiction de ma part. Il est aussi possible, à moyen ou à long terme, que nous changeons collectivement de paradigme civilisationnel, ce n'est jamais à exclure. Après tout, la modernité était impensable au Moyen-Âge et je ne sais donc pas plus que vous ce que deviendra la notion d'école d'exigence ou d'exigence à l'école dans 30 ou 50 ans. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements